Un beau spectacle ce soir, je trouve que l'équipe a su répondre au présent dans le pressing, dans le jeu, dans le collectif. Tout le monde a été bon et l'équipe a été bonne. Oui, c'est vrai, on a fait une bonne prestation, on est très très fiers de nous. Même si on a très mal débuté, on a su très bien réagir. Et je pense que c'était un très bon test avant mercredi. Et je pense qu'on l'a réussi, il faut maintenant qu'on se prépare bien pour mercredi. On a vu des vraies qualités de pressing défensif, de vitesse de vent. Vous avez montré vraiment des qualités qu'on ne voit pas tout le temps, il faut bien le dire. Mais ce soir, vous les avez vraiment montrés. C'est vrai qu'on se sent de mieux en mieux durant la saison. Et on se rapproche des moments plus crucials de la saison, des moments importants. Et je pense qu'on est très bien en train de travailler pour y prendre le présent. Quand on est attaquant, ça fait plaisir de marquer des buts. Toujours pour la confiance, pour le supporter et pour nous-mêmes personnellement. Après, il faut qu'on continue comme ça. Tu préfères jouer quoi ? Sur le côté ou jouer dans l'axe ? Tant que je suis sur le terrain, je suis potent. C'est le président de la foule de football, exactement. Tant que je suis sur le terrain, ça me suffit. Merci à toi, c'est trop cool. Bravo à toi, merci. Ça, c'est la meilleure réponse possible au micro de Laurent Paganelli. Randal Colomoni. 3 buts 1 donc ce soir pour le Paris Saint-Germain. Contre Saloramos. Alexandro contre son camp. Et Randal Colomoni. Il a fait un bon match ce soir, mais ce sera malgré tout difficile pour lui. D'être aligné d'entrée mercredi prochain. Justement, quelle composition face à la Real Sociedad ? C'est l'un des thèmes que l'on va aborder. Victoire de Paris, mais Kylian Mbappé n'est pas entré en jeu. Quand même, Dominique, ça a été le fil rouge de la soirée. Finalement, on ne l'aura pas vu. Je pense parce qu'il n'y a pas eu besoin de le mettre en route. Il ne s'est même pas échauffé en fait. Et c'est un petit événement parce que ça fait 6 ans que Kylian Mbappé n'avait pas passé un match entier de Ligue 1 sans bouger du banc. On ne va pas créer une polémique inutile, mais comment l'interpréter si on se projette une fois de plus sur la Sociedad ? Il n'y a pas une minute ce soir. Il n'y a pas de minute dans les gens. Il n'y avait pas besoin. Je pense que c'est un vrai choix. Ce n'est pas risqué ? Non, non, ce n'est pas risqué. Je ne l'interprète pas comme ça. Je pense qu'il va plutôt bien, sinon il n'aurait pas été dans le groupe. Et que c'est un choix vraiment délibéré de Louis-Henriquet, en accord aussi avec Mbappé, de ne pas prendre de risques ce soir. Justement, le risque aurait été de le faire jouer et qu'il reprenne un coup mal placé et qu'il y a un souci. Donc, en étant devant au score, il n'y avait pas de nécessité de le lancer. Il y avait déjà eu un petit risque de le faire continuer face à Brest après le tacle reçu. Ce soir, voilà. Principe de précaution jusqu'au bout pour Louis-Henriquet. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Le troisième but, on le revoit, le dernier but parisien. Il y a un super travail, on l'a dit, Mickaël, de Bradley Barcola pour la conclusion de Randall Colomouni. La conclusion d'un match maîtrisé ce soir côté PSG. Oui, Barcola a fait une très très bonne rentrée et puis on l'aime comme ça. Il a pris des initiatives, des prises de risques et puis là, un super service sur Colomouni. On lui reproche beaucoup de choses mais par contre, quelle générosité, quelle abnégation. Il continue de marquer un petit but supplémentaire. Dembélé a été très bon pendant une heure, Barcola a été très bon pendant une demi-heure. Les deux vont probablement démarrer la semaine prochaine, ça promet quand même. On a rappelé que ce soir, c'était une équipe remaniée donc côté PSG. C'est important de recontextualiser le match de ce soir. C'était Lille, c'était le quatrième de Ligue 1. Il ne faut pas banaliser non plus, Mickaël, on est d'accord, quand même le sérieux. On a parlé de second couteau en plaisantant toute la soirée, mais de ces joueurs-là qui sont un petit peu moins habitués à jouer. En tout cas, l'esprit a été hyper positif, je trouve. Il y a eu beaucoup de dynamisme, beaucoup de générosité, ce qui a rendu le match très intéressant dans l'activité. Après, tout a tourné en faveur de Paris. Et tous les éléments ont été... À part l'entame. À part l'entame, à part le premier but. Confirmation en image, Mickaël, ça ce sont les deux premiers buts parisiens. Alors oui, il y a un bon pressing, oui, il y a Dembélé qui sur ce coup-là joue bien le coup, mais bien aidé aussi par les maladresses lilloises, ça fait partie du jeu. D'ailleurs, Frédéric en a parlé, il y avait collectivement cette volonté de pouvoir mettre sous pression. Il y avait un timing collectif qui était intéressant, à la fois sur cette partie-là et à la fois sur le fait de jouer peut-être plus vite vers l'avant. Il y avait du rythme ce soir. Et en tout cas, ils ont mis en défaut cette défense lilloise. Mais c'est vrai qu'à l'image de l'interview de Benjamin André, les Lillois, ils ont des regrets. Ils regrettent parce qu'ils n'ont pas été au niveau pour pouvoir déstabiliser plus ces Parisiens. L'intensité collective, voilà, là on égrène les bons points, c'en est un. Oui, on peut même se poser la question, d'ailleurs on la posera à Louis-Henriquet, est-ce que quelque part son PSG n'a pas joué un petit peu contre nature ? Parce qu'ils sont à un peu plus de 51% de possession. Lui, il vise plutôt les 60 à 70, il parle tout le temps de contrôle. Là, c'est plutôt en verticalisant leur jeu plus que d'habitude qu'ils ont été dangereux. C'est une très bonne question. On sondera également Frédéric Antonetti. Mais dans l'immédiat, Danilo, le défenseur portugais avec Paga. Oui, effectivement. Déjà, bravo parce que tu es toujours là, tu es un monstre, tu es un exemple. Je voulais te le dire, de la part de tous les joueurs qui aiment le football, tu es un exemple encore ce soir. Merci, merci. Je charge tous les jours, tous les temps de faire un beau match, d'être là pour toute l'équipe. Aujourd'hui, c'était un match difficile contre une équipe très solide. Mais on a fait un beau match. On a considéré un but très tôt. Mais après ça, je pense qu'on a été très bien. On a vu beaucoup de choses dans votre équipe, ce soir collectivement, individuellement. Tout le monde a été bon. Vous avez été bon dans le pressing, dans la finition, défensivement, dans la récupération. Dans tous les domaines, vous avez été bon ce soir. Oui, je pense que sur le pressing et le bloc compact, on était très très bien. On a apprécié beaucoup l'équipe de Lille. On savait que c'est une équipe qui aime bien avoir les ballons. Si on tire les ballons, c'est plus compliqué pour eux et c'est plus facile pour nous aussi. Ça va être une casse-tête pour l'entraîneur, pour faire l'équipe mercredi. Mercredi, ça va être difficile pour lui. Il va falloir que vous vous taclie à l'entraînement, que vous éliminez des joueurs. Oui, c'est ça qu'on aime ici. La compétitivité. Je pense qu'un club comme ça, comme PSG, il doit avoir beaucoup de compétitivité pour casser la tête à Louis-Éric. C'est ça. C'est important en tous les cas. En tous les cas, bravo parce que vous avez montré encore ce soir que les remplaçants, les titulaires, il n'y avait pas de différence. Il n'y a pas de différence, j'aime ça. Qui travaille, il mérite de jouer, il doit jouer. Merci et bravo encore une fois. Merci beaucoup. Danilo avec Laurent Paganelli. On a un scoop, il veut casser la tête de Louis-Éric. Mais lui, sa place pour mercredi, pour le coup, elle n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée, mais elle n'est pas loin d'être méritée quand même. Moi, je pense qu'il va jouer. Enfin, j'aimerais bien qu'il joue. Tenez comme ça, alors de tête, ce n'est pas forcément évident. Mais après, on ira voir après. On en a parlé avec Dan pendant toute la vie. Oui, les incertitudes, les deux, trois incertitudes entre l'équipe alignée ce soir et surtout si on se projette par rapport à mercredi. On peut considérer qu'il y a une position de centrale à côté de Marquinhos et un, voire deux postes au milieu à côté de Zahir Emery. Le PSG qui sera su juste avant son match crucial face à la Ria César. Le PSG qui valide 3 buts à 1. On va en parler dans cette vidéo. On va faire un petit dépris. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Lean PSG. Ou bien de ce PSG Lean parce que c'est le PSG qui recevait Lean. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on va parler de foot. Ici, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé pour la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne remarquer les prochaines vidéos. Alors, les amis, le PSG qui gagne en confiance en battant les 3 buts à 1. Dans ce match, Lucien Riquet a décidé de faire largement tourner. Lucien Riquet a décidé de faire largement tourner et à juste titre, les gars. À juste titre parce que lorsque tu as un match capital face à la Ria César, tu as obligé de faire tourner son effectif. Tu as des obligations de faire tourner son effectif. Donc, pour ce match, Lucien Riquet a décidé de faire tourner son effectif. Il a mis qui ? Il a mis Danilo. Il a mis Lucas en chaine centrale. Je rappelle qu'au goal, il a fait jouer Kelo Navas. Donc, au goal, tu avais Kelo Navas. Chaine centrale, Danilo, Lucas et Nandez. Latéraux, latéral gauche, tu avais Berardo. Latéral droit, tu avais Nodi Moukili. En centiné, tu avais Manuel Ugate. Les deux milieux, il y avait Fabien Ruiz et Mako Asensou. Sur le côté, tu avais Ousmane Dembélé, Koulo Mouni et Consolo Ramos. Vous savez que Kylian Mbappé, il a pris un coup de match précédent. Donc, il était très incertain pour ce match face à Lille. Et Lucien Riquet n'a pas voulu prendre les risques. Il n'a pas voulu faire jouer Kylian Mbappé. Et pour moi, il n'y avait pas vraiment l'urgence de faire jouer Kylian Mbappé. Parce que le PSG a rapidement miné 3-1, etc. Le PSG n'a pas vraiment forcé pour gagner ce match. Donc, les amis, Lucien Riquet, je le disais, il a beaucoup fait tourner. Il a beaucoup fait tourner. Et il le fallait vraiment. Parce que si tu fais peut-être un joueur de tes titulaires Et que ce joueur-là se blesse, tu seras vraiment en danger face à l'arrière-sociedat. Vous savez que le PSG est jugé en LDC. Le PSG est jugé en LDC. Le PSG aura beau gagner tous ses matchs en Ligue 1, Mais si en LDC, il se plante, surtout face à l'arrière-sociedat, Franchement, ils seront découpés. Lucien Riquet le sait vraiment très très bien. Parce que, vu l'effectif qu'il a gagné aujourd'hui, Ça montre à quel point il est vraiment conscient de l'enjeu. Ça montre à quel point il est vraiment conscient de l'enjeu. Donc, on a vu une équipe du PSG qui n'a pas vraiment entamé son match De la meilleure des manières, les amis. Parce que le PSG se fait cueillir rapidement à la 6e minute. C'est Lille qui ouvre le score. Malheureusement, Lille offre 2 biopg. Lille offre 2 biopg. Et le PSG se relance 1-1 en 6-2-1. Et par la suite, Barco l'a fait indépendamment monstrueux. Il donne la passe à Koulo Moanyi. Koulo Moanyi transforme le 3e but du PSG. Ça fait 3 biopg à 1. Donc, dans l'ensemble, le PSG gagne donc les 3 biopg à 1. Mais, dans ce match, tout n'a pas été parfait. Tout n'a pas vraiment été parfait. Lille, c'est Enrique qui demande à son équipe d'avoir la maîtrise du ballon. D'avoir la possession. Mais sauf que le PSG n'a pas beaucoup la possession. Le PSG est seulement 52% de possession. Ce PSG a seulement 52% de possession. Donc, ça prouve à quel point le série qui a du mal à faire jouer ce PSG comme il veut. Il a vraiment du mal. Il a envie vraiment d'un match avec beaucoup de contrôle. Un match avec beaucoup de possession. Mais sauf que, à mon avis, il n'a pas le joueur pour jouer ici. Il n'a vraiment pas le joueur pour jouer comme il le souhaite. Donc, ce PSG, les amis, ils ont pu jouer en transition rapide. Notamment avec un Ousmane Dembélé. Qui a vraiment fait un très gros match. J'ai également trouvé Barco là très bon. Barco là, je trouve que c'est un garçon vraiment qui est en train de monter en puissance. Et je l'avais dit, c'est-à-dire que Lucien Riquet est très fort pour faire progresser les jeunes. Si il y a un entraîneur qui peut lancer les jeunes, c'est Lucien Riquet. Il l'a fait avec la sélection espagnole. Avec Gavier Pedri, il a lancé plusieurs joueurs en sélection d'Espagne. Donc, si il y a un entraîneur capable de lancer les jeunes, c'est bel et bien Lucien Riquet. Donc, Barco là, les amis, il a fait un très bon match. J'ai trouvé, j'ai également trouvé Consuelo Ramos. Je l'ai trouvé intéressant dans ses mouvements, dans son déplacement. Donc, malheureusement, c'est un jeu qui n'aura beaucoup de temps de jeu. Il n'aura beaucoup de temps de jeu. Je ne sais pas pourquoi, lui, c'est vrai qu'il refuse. Il lui fait confiance. J'ai également Danilo, que j'ai trouvé rassurant. C'est le bon soldat. Il déçoit rarement Danilo. Danilo déçoit très rarement. Donc, au final, le PSG prend les 3 points. Le PSG sera su. Le PSG gagne 3 buts 1. Et c'est très important pour aborder le match face à l'arrière de cette date. Est-ce que ce PSG arrive de manière sirène ? Oui. Est-ce que ce PSG va battre la société date ? Rendez-vous mercredi. Partagez-moi tous les commentaires par rapport à ce match face à l'arrière. D'accord, tout ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien faire avec les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.